Alors, M. Faffard, bonjour. Bonjour, M. Fauter. Dites-moi un peu et à nos auditeurs pourquoi vous avez racheté la compagnie GIT que vous avez vendue il y a huit ans. Alors, M. Fauter, ça me fait un grand plaisir de vous accueillir chez GIT. Effectivement, GIT est une entreprise que je connais bien, que j'ai eu le plaisir de présider de 1997 à 2008. Et après une semi-retraite que j'appellerais, j'ai été intéressé à revenir à partir de la fin août 2016. À vrai dire, c'est un petit peu dans un contexte difficile qui a été provoqué par la disparition malheureuse et triste d'un des grands acteurs au niveau de la fabrication des unités salées au Québec, qui est industrie-covert, qui approvisionnait un peu plus de 50 % des fabricants de fenêtres de la région de Montréal et même un peu plus en province. Alors, les actuels propriétaires m'ont approché. Comme vous le savez, je suis comptable aguerré de profession et j'ai fait de nombreux mandats au niveau d'aide et de coaching d'entreprise dans les dernières années. Et puis, ils m'ont approché pour leur donner un petit peu un coup de main. Puis, je dois vous avouer que la piqûre m'a repris. Puis, je leur ai demandé s'ils avaient de l'intérêt à ce qu'on discute à ce que je reprenne possession de l'entreprise, ce à quoi ils ont acquiescé. Et après avoir rencontré les employés le 26 ou 27 août dernier, et voyant leur enthousiasme par rapport à mon retour, bien, on s'est mis à la tâche et depuis plusieurs semaines, je suis présent. Et puis, on est en train de finaliser les dernières touches pour prendre officiellement possession de l'entreprise au cours du mois de janvier 2017. Et qu'est-ce que la disparition de covert implique pour votre entreprise et pour une bonne part de votre industrie, la moitié de l'industrie? Effectivement, pour une bonne part de l'industrie, ce que ça a provoqué comme problématique, c'est l'obligation de remplacer des milliers, sinon des dizaines de milliers, puis même probablement des centaines de milliers d'unités salées dans le marché. Chez nous, ça a été des milliers. Et je dois dire que ça n'a pas été facile. Au début, le fournisseur étant présent, il assumait les coûts. C'était de la malfaçon. En fait, c'était des processus de fabrication de leur côté qui ont été déficients. Comment est-ce que le consommateur en prend connaissance? Bien, alors, ça cause du décèlement prématuré. Alors, ce qu'on aperçoit, c'est de la condensation entre les verres. Puis également, ça affecte le fameux dispositif l'OI qui s'oxyde. Puis ça fait en sorte qu'on n'a plus une visibilité adéquate par rapport à la fenêtre. Maintenant, il faut juste comprendre qu'au niveau du chauffage ou de la climatisation, ce n'est pas tellement un impact. C'est surtout au niveau visuel et esthétique que ça devient inacceptable. Et ces verres-là étaient garantis par les fabricants de fenêtres pendant combien de temps? Alors, pour les fabricants de fenêtres, on faisait tout simplement poursuivre la garantie du fabricant de l'unité salée, c'est-à-dire 10 ans. Les principaux problèmes sont arrivés en 2011-2012. Comme je vous ai dit tantôt, la majorité de ces unités-là ont commencé à montrer leur défectuosité quelques mois ou même seulement après 2011-2012 ou quelques années, 2013-2014-2015. Il y en a eu plusieurs qui ont déjà été remplacés. Il en reste à être remplacés. Et évidemment, ce n'est pas agréable pour personne. Mais on doit passer cette période difficile-là. Puis c'est ça à quoi on s'attaque, qu'on va s'attaquer. Donc, vous revenez un peu à vos amours. Vous êtes dans le domaine des fenêtres depuis quelle année vous-même? Ah, je me plais à dire qu'à 55 ans, ça fait un demi-siècle parce que je viens d'une famille, la famille Fafard, qui a été avantageusement connue par l'entreprise Arcon Canada dans les années 60, 70, 80, une partie de 90. Alors, dès mon jeune âge, j'entendais parler de portes et fenêtres. J'ai travaillé toutes mes années étudiant dans les usines familiales. Et également, j'ai travaillé comme cadre dans cette entreprise-là. Et je l'ai quitté en début janvier 1996 pour réorienter ma carrière. Comme je disais tantôt, je suis comptable agré. Alors, j'ai été dans un autre secteur d'activité relié à l'immobilier. Alors, qu'est-ce qui vous excite des produits GIT? Pourquoi vouloir revenir dans cette entreprise? Bien, c'est que suite à mon passage dans l'entreprise familiale, un an et demi après l'avoir quitté, j'ai eu l'opportunité d'être approché pour acheter GIT en 1997, en août 1997 en fait, donc il y a 19 ans passé. Et GIT est une entreprise qu'on connaissait très bien puisqu'à la base, elle avait la même philosophie qu'Arcon, c'est-à-dire des produits d'aluminium de très haute qualité, de très haute durabilité. Et une petite anecdote à cet effet-là, M. Tézoni, qui avait fondé l'entreprise en 68, avait fait un passage dans l'entreprise de mon père lorsqu'il est arrivé de la Cécile. C'est là qu'il a appris un peu son métier et qu'il a décidé par la suite de partir de sa propre société que j'ai pu acquérir en 1997. Alors, je me retrouvais pratiquement chez nous en termes de valeur et de mission d'entreprise de GIT alors en 1997. Et donc, vos produits vedettes aujourd'hui, on peut montrer? Oui, alors, aujourd'hui, notre grand produit vedette, c'est notre fameuse fenêtre Énergium. En fait, GIT, en 2005, a dessiné et introduit sur le marché la première fenêtre d'aluminium au Canada, certifiée Energy Star. D'ailleurs, en 2006, on a été le participant de l'année à travers toutes les catégories de produits pour cette innovation. Nous avons travaillé très, très fort. On sait, l'aluminium est un très bon conducteur. semble-t-il, le deuxième meilleur après le cuivre. Alors, le grand challenge, le grand défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait d'éliminer le plus possible la connectivité ou le transfert d'énergie entre l'aluminium qui est à l'extérieur et celle qui est à l'intérieur. Évidemment, on va travailler avec des bailleurs thermiques super efficaces. Et également, dans la proportion d'aluminium qui se retrouve à l'intérieur et à l'extérieur, alors il faut savoir comment s'y prendre. Alors, vous allez voir qu'ici, à l'intérieur, il n'y a aucun morceau de plastique. Il n'y a rien qui peut t'affecter. Structurellement, c'est très, très solide. Et à l'extérieur également, vous n'avez aucun produit de plastique. La matière qui nous permet d'isoler ces deux aluminium-là, bien, elle est ici, elle est en noir et elle est d'une largeur suffisante pour éliminer le plus possible des transferts d'énergie. Cette version-ci, cette coupe-ci, est avec un verre triple vitrage, très performant. Alors, on a une fenêtre extrêmement durable, extrêmement efficace énergétiquement que les gens vont pouvoir bénéficier durant toute leur vie. Et pourquoi est-ce que c'est la première ou la seule, une des seules, qui sont à l'Energy Star? Est-ce que les compétiteurs ne peuvent pas fabriquer le même genre de fenêtre? Oui, évidemment, n'importe qui peut fabriquer n'importe quoi. La seule chose, c'est qu'il faut, a priori, avoir des valeurs, comme je disais tantôt, de fabriquer des produits de longue durabilité et dont la motivation première n'est pas le coût ou n'est pas le prix de vente. Alors, chez nous, c'est davantage l'offre de services pour avoir des produits performants et durables que de tout simplement vendre la fenêtre la moins chère. Vous savez, dans tous les secteurs d'activité, quelle que soit l'industrie, il y aura toujours un marché pour les consommateurs qui vont vouloir des produits de plus haute gamme, de plus haute qualité, plus durables, puis d'autres qui veulent davantage respecter un budget ou qui tout simplement veulent un produit qui va être durable pour quelques années, c'est-à-dire le temps qu'ils soient propriétaires de l'immeuble qu'ils ont actuellement. Puis, il faut respecter ça. De toute façon, on ne pourrait pas tout fabriquer les fenêtres qui se vont au Québec. On veut tout simplement s'adresser à la niche qu'on a identifiée puis la servir du mieux qu'on peut le faire. Comment vous situez-vous justement entre les hauts de gamme et le concours de prix justement? Beaucoup de gens vont pour l'aluminium en façade, mais avec une flotte de PVC. Non. Chez nous, quand les gens commencent avec la série Énergium, on continue avec la série Énergium. Je vous dirais, M. Fauteux, que les gens, par rapport au prix, ont un budget en tête. Souvent, ce qu'ils vont faire plutôt, c'est qu'ils vont peut-être commencer par la façade, puis un an, deux ans, trois ans après, ils vont continuer avec l'arrière de la maison, mais en sachant que ce qu'ils vont avoir acheté trois ans auparavant va être aussi neuf que l'arrière. Je voulais dire que beaucoup de gens vont opter pour le PVC avec revêtement d'aluminium. Évidemment, la fin de PVC, on ne se le cachera pas. c'est la matière qui actuellement est à la majorité des ventes qui se passent. Sauf que, dans le marché canadien, comme on l'a dit tantôt, j'ai quand même été à l'extérieur de l'industrie pendant huit ans et j'ai fait le salon Expo Habitat 2016 au stade olympique au mois d'octobre et c'est à ma grande surprise que j'ai vu que les gens étaient très réceptifs à nos fenêtres Énergium et d'aluminium. Et la raison est simple, c'est que quand ils ont expérimenté certains produits plus bas de gamme, je n'aimerais pas de matière en particulier, lorsqu'il est temps pour eux de rénover leur maison, ils vont être beaucoup plus réceptifs à notre offre et aux explications qu'on va donner. Ayant eux-mêmes expérimenté les produits bas de gamme, beaux, bons, pas chers, je pense que ça n'existe pas encore. Il paraît qu'on remplace même des fois des fenêtres qui ont moins de 5 ans. dans des condos haut de gamme. Il est arrivé un cas que j'ai vu malheureusement parce que c'est triste qu'un consommateur ait dû changer ses fenêtres au bout de 2 ans qui était de très grandes superficies, de très grandes surfaces. Alors évidemment, il y a des matières qui, quand on parle de fenêtres fixes de 6 pieds ou 7 pieds par 8 pieds, ce n'est pas adéquat d'utiliser des matières qui sont plus flexibles et qui, d'autant plus que cette fenêtre-là, l'extérieur était noire. Alors, il y avait un transfert d'énergie qui était amené au cadre et ça a provoqué des situations problématiques chez le consommateur. Alors, ça, il faut faire attention. Ça, je pense que les gens sachent qu'au niveau du commercial, l'institutionnel, on travaille avec de l'aluminium. C'est des fenêtres qui vont être beaucoup plus dures et qui vont être solides, c'est-à-dire beaucoup moins exposées aux contractions et aux expansions du grand écart de température. Il faut comprendre qu'au Québec, il y a des journées l'hiver qu'on peut avoir des températures de plus 5 puis deux jours après, il va faire moins 30. Alors, ça cause un stress énorme sur les cadres et plus ces cadres-là sont grands, sont longs et sont hauts, plus ça peut apporter des difficultés d'étanchéité périmétrique. Il y a des gens qui achètent des condos très haut de gamme qui pensent acheter un produit de qualité. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Bien, magasiner, assurez-vous que votre entrepreneur général vous donne les garanties, vous dise d'où ces fenêtres viennent. Regardez la réputation des manufacturiers où ils s'approvisionnent et qui s'homifient des manufacturiers qui ont pignon sur rue depuis seulement quelques années. Ces gens-là n'ont pas l'expertise, que des maisons telles la nôtre pour ne pas en parler qui bientôt vont fêter leurs 50 ans. Il n'y a personne de parfait. Il peut toujours avoir des imperfections au travail avec des êtres humains, mais ce qui est important c'est que les gens aient la capacité de réparer adéquatement, facilement, leurs produits et surtout qu'ils utilisent les bonnes matières dans les bonnes conditions pour fabriquer, encore une fois, des fenêtres durables. Ce n'est pas normal que des gens aient changé leurs fenêtres au bout de 5 ans, 10 ans, puis le cas extrême dont je vous parlais de 2 ans. Les verres énergétiques, parlez-moi un peu de type calorivère. C'est Arcon qui avait introduit ça au Canada. Vous en offrez toujours? Non, malheureusement, ce verre-là, calorivère, heat mirror en anglais, est difficilement retrouvable au Québec actuellement. Moi-même, j'ai eu des fenêtres colorivères chez nous pendant 22 ans. Les décrets, c'était quoi? Elles ont été extrêmement... Pardon? C'était des pellicules? Alors, c'était... Moi, chez nous, j'avais une pellicule. Ce n'était pas double pellicule. Simple pellicule, c'était calorivère. Double pellicule, c'était superglace ou isoverre. Alors, cette pellicule-là, qui est en polyester, qui était tendue entre les deux verres, était bombardée d'atomes métalliques qui avaient un effet réfléchissant comme les verres Louie. Mais ce que ça apportait comme supplément aux verres Louie actuellement qui ont le traitement appliqué sur le verre, c'est qu'avec la pellicule, on faisait un peu comme un triple verre, c'est-à-dire que ça créait deux chambres d'air de part et d'autre de la pellicule de polyester tendue au milieu d'une étessellée. Puis également, au niveau du bruit, ça faisait en sorte qu'on avait un meilleur rendement au niveau sonore pour isoler du bruit la maison. Bon, alors malheureusement, cette fabrication d'une étessellée-là au Québec n'existe plus. Ça deviendrait trop dispendieux de s'approvisionner aux États-Unis. Alors, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est les verres, comme je disais tantôt, Louie, pas Louie-Messivity, avec enduits métalliques qui vont nous donner le double de performance d'une vitre thermos régulière ou ordinaire et qui est le standard actuellement dans l'industrie et que tous les bons manufacturiers utilisent. Également, il faut faire attention également au niveau des espaceurs. Il y a eu une grande mode à un moment donné des espaceurs... C'est entre les vitrages. Entre les vitrages, alors qu'ils étaient de matière plus plastique. Il y a eu des petits peu des problèmes de durabilité à ce niveau-là. Alors, maintenant, on utilise des espaceurs qui sont métalliques, mais avec une gaine d'isolation de matière plastique. et à l'entour, on va avoir du polysulfure qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'échange d'air. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas d'échange d'air entre l'air qui est trappé dans le thermo et l'air ambiant parce que c'est ce qui cause à un moment donné la surprise de condensation qui se passe entre les deux vitres. Alors, normalement, une bonne unité scellée qui est bien fabriquée dans une bonne fenêtre qui a un cadre suffisamment rigide pour minimiser les torsions, mais cette unité scellée-là va durer normalement un bon 20 à 25 ans. D'accord. Et pour l'avenir, voulez-vous nous montrer votre nouvelle série? Oui. Alors, écoutez, il y a quelques années, l'entreprise, ce n'était pas sous ma direction, mais sous la direction des propriétaires précédents, Alors, ils ont introduit la ligne Euro, qui sont des extrusions européennes qui viennent de la société ETHEM. Alors, GIT a vendu de ces produits-là au cours des deux dernières années et demie. Et puis, présentement, M. Fauteux, on regarde la possibilité de fabriquer ici, à l'usine, les produits qui actuellement, les cadres, sont fabriqués en Europe. Alors, quelle est la différence en conclusion avec ce que vous faites en ce moment? Bien, alors, ça nous permet d'avoir, vous pouvez voir à votre droite, ça nous permet d'avoir des portes surdimensionnées par rapport aux produits existants. Alors, comme on sait, au niveau des habitations contemporaines, c'est la grande vague, c'est la grande mode, les gens veulent de la luminosité. Alors, ces dispositifs nous permettent des, comme je disais, des ouvertures extra dimensionnées avec des verres triple vitrage extrêmement performants. Alors, ce sont pratiquement des murs à travers lesquels on peut voir. Et, comme vous voyez, c'est de l'aluminium, c'est solide, c'est durable. Et puis, bon, ça ne s'adresse pas à tous les marchés, mais il y a un marché pour ça. Puis, c'est également un produit, qui va être notre produit phare pour regarder à s'adresser à d'autres marchés nord-américains sous bleu. Excellent. Dernière chose, parlez-nous de recyclage des fenêtres. Oui, ça, c'est comme je vous disais tantôt quand on faisait le tour de l'usine, je peux vous certifier qu'il n'y a jamais un morceau d'aluminium qui va au rebut, que ce soit des produits neufs qui sont fabriqués. Bon, à partir de l'extrusion, on a toujours quelques pouces qui sont en surplus dont on ne peut pas utiliser, dépendamment des optimisations de coupe. Alors, évidemment, qu'on a quelqu'un qui ramasse cet aluminium-là qui est précieux. Puis, également, les vieilles fenêtres, vieilles, vieilles fenêtres qui peuvent avoir 50 ans, 60 ans et plus, lorsqu'on les remplace, eh bien, ne sont jamais mis dans les, excusez le terme, les conteneurs à déchets, mais on a un endroit approprié où on a des gens qui viennent chaque matin défaire le verre à l'entour de ces fenêtres-là ou les autres matières plastiques. Puis, ils conservent précieusement l'aluminium qui, vous le savez, est recyclable à l'infini, M. Faudou. M. Favard, je vous remercie beaucoup de la petite visite et on vous souhaite un bon succès. Merci, grand plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada